Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous fais un live à un horaire un petit peu particulier pour moi, parce que c'est un petit peu un tel, je me dis, tiens, peut-être qu'à 20h, les gens, ils ont envie de me regarder moi plutôt que de regarder les infos, un truc comme ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai une fois de plus été inspiré pour vous parler d'un sujet pas mal intéressant, je trouve, parce qu'il s'agit de gens qui des fois me contactent en me disant ça a l'air super sympa ce que tu fais, ton activité, mais j'aimerais que tu m'en dises plus, parce que je ne suis pas forcément certain que ce soit dans mes cordes, je ne suis pas certain de pouvoir y arriver. Alors je me suis dit, ça vaut le coup d'en parler, parce qu'en fait, typiquement, ça peut être intéressant que je vous donne mon point de vue là-dessus, en fait. Mon activité, elle est simple, pas forcément facile, mais elle est simple. Est-ce que c'est dans vos cordes ? Globalement, j'ai envie de dire, j'en sais rien, parce que je ne vous connais pas. Et même des gens que je connais, des fois on se dit, lui, il va trop y arriver, il n'y arrive pas. Ou on se dit, elle, c'est vraiment pas pour elle, elle veut rentrer, si elle veut rentrer, elle est sympathique, donc qu'elle rentre, pas de souci. Mais ce n'est pas, je ne le sens pas pour elle. Alors qu'en fait, elle y arrive. Donc ça, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la capacité qu'on a chacun déjà premièrement à être enseignable. J'ai bien dit à être enseignable. Pourquoi ? Parce que moi le premier, je vais vous dire un truc, si vous ne le savez pas, j'ai géré des hôtels pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai travaillé pour le groupe Accor, j'ai terminé directeur régional d'un groupe hôtelier dans la région, et typiquement, gérer des gens, gérer une équipe, je savais faire. Je savais même gérer une équipe d'équipe, je savais gérer une équipe de directeurs, mettre en place, planifier, etc. Donc quand je suis rentré dans ce business, je me suis dit, vous êtes bien gentil, vous allez me raconter comment ça marche, mais moi je sais comment ça se passe, et je sais comment je dois faire. Donc j'ai voulu faire à ma façon. Ce qui n'est pas forcément un mal, parce que c'est hyper humain de faire comme ça en fait. C'est hyper humain de vouloir, à un moment donné, mettre son grain de sel, c'est hyper humain de vouloir réinventer la roue, j'ai envie de dire. Mais le métier que je fais, cette activité, parce que c'est à la fois un métier, mais c'est aussi une activité complémentaire. On a beaucoup de gens dans notre équipe qui font ça en complément de salaire, en complément, c'est-à-dire qu'ils ont leur travail, ils sont à plein temps, il y en a même qui travaillent très fort, et qui, pendant la pause déjeuner, le matin en allant travailler, ou le soir, font aussi leur part du taf, ou simplement ont l'activité en tête, ont ce qu'ils ont à faire en tête, et le font parce que notre métier est un métier de contact avec les autres. C'est un métier typiquement où le relationnel est primordial. Alors, est-ce que c'est fait pour vous ? J'en reviens à cette question primordiale. Est-ce que c'est fait pour vous ? J'en sais rien, mais j'ai quand même quelques pistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes enseignable, vous êtes capable de prendre une méthode qu'on vous enseigne, qui fonctionne pour certains, qui a fonctionné et que vous êtes prêts à l'appliquer. Quand je dis à la lettre, je vais dire, attention, on n'est pas des moutons non plus. On va chacun y mettre un petit peu notre grain de sel, on va mettre un petit peu notre sauce, on va mettre notre nous, en fait. Moi, par exemple, typiquement, l'enseignement que je reçois, il vient de partenaires qui sont au Québec. Si j'applique exactement ce qu'ils me disent de faire à la lettre, y compris dans les textes, à un moment donné, ça va faire bizarre parce qu'on ne parle pas tout à fait comme ça, nous, ici. Bien que j'ai tendance à prendre de plus en plus d'expressions québécoises, ça fait maintenant depuis début 2016 que je travaille avec des partenaires au Québec. Donc forcément, à force, on prend les expressions des uns des autres et c'est génial parce que travailler avec les Québécois, c'est vraiment le fun. Tiens, ça, c'en est une et je vois qu'il y a Natacha, qui est là et c'est vraiment... J'adore leur mentalité. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais typiquement, si vous êtes capable de prendre une méthode en main, si vous êtes capable d'appliquer ce qu'on vous enseigne, si vous êtes capable de faire les choses quotidiennement, à votre mesure, c'est-à-dire que, encore une fois, si vous faites ça en complément et que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, c'est faire un petit peu, mais tous les jours. C'est... Si vous voulez le faire, si vous voulez en faire votre activité principale et que ça décolle le plus vite possible, c'est de faire un gros peu tous les jours. Le principe dans l'histoire, c'est le tous les jours, en fait. Ce n'est pas faire à fond lundi, trois heures d'affilée, puis après, je ne fais plus rien pendant deux semaines. Ça, c'est vachement important. Donc, c'est vraiment ces enseignements-là qui vont faire que... Donc, est-ce que vous êtes capables, je vais vous dire franchement, on est tous capables de faire ça ? J'ai des très, très beaux exemples dans ce métier. C'est la première fois qu'on a assisté à un événement de notre compagnie ici à la Grande Motte, dans la région de Montpellier. On a vu les gens arriver à l'événement. Il y avait énormément de monde. Et alors, ce qui nous a frappés avec Anne, c'est qu'il y avait énormément de disparités dans les gens qui étaient là. Il n'y avait pas un stéréotype. Vous savez, moi, quand j'étais directeur d'hôtel, j'allais à une réunion de directeur d'hôtel. C'était les hôtels Ibis à l'époque. J'allais à une réunion dans un pays où on était toujours dans une capitale européenne une fois par an. On avait le stéréotype du directeur Ibis quand même. Bon, il y en avait un qui dénotait. C'était moi. Mais là, il n'y a pas en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un costume qui dit « Ah, toi, tu fais tel métier. » Non, pas du tout en fait. Pourquoi ? Parce que nous, dans notre équipe, on a par exemple des gens qui sont à la tête de grosses entreprises et quand je dis grosseuses entreprises avec un S, ils ont déjà largement un business mais ils viennent rajouter celui-là en plus parce que c'est pour la partie se bâtir notre propre retraite quelque part. C'est pour une partie de dire « Je n'ai pas envie de ne pas profiter de ma vie avant ma retraite et puis ma retraite, est-ce que j'en aurais une ? » La question est posée. Donc, on a ce genre de personnes. On a des travelpreneurs. On a, je pense, à deux personnes dans l'équipe, notamment un couple. Ils passent six mois de l'hiver québécois, ils le passent à Cuba et les six autres mois de l'année, ils sont au Québec. C'est leur choix de vie en fait. Donc, il n'y a vraiment, il n'y a pas de stéréotype de « Ah, mais non, mais toi, tu n'as pas la tête qui va bien. Toi, tu portes des lunettes, ce n'est pas possible. » Oups. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment juste « Est-ce que c'est dans les cordes des uns des autres ? » Oui, carrément, c'est dans les cordes à partir du moment où on se laisse enseigner. À partir du moment où on se dit qu'on sait mieux, à partir du moment où on se dit qu'on va le faire comme ça parce qu'on a décidé de le faire comme ça, à partir du moment où on n'est pas capable de se faire un reset, un reboot en disant « Ok, enseigne-moi. » Puis l'enseignement, en plus, il est assez sympathique parce que nous, on propose tout sur des petites vidéos en ligne. Le reste se fait par des réunions. D'ailleurs, dans un peu moins d'une heure, j'ai une réunion avec mon équipe, avec mon épouse et l'équipe qui se trouvent un petit peu partout en France et ailleurs, au Québec, encore une fois. Et à ce moment-là, on va s'échanger des choses, on va s'échanger des tips, donc des tips, des conseils. On va faire des jeux de rôle, on va se contacter les uns les autres quand on dit « Tiens, j'ai rencontré tel et tel problème. Comment ça se fait ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'as rencontré ce problème-là aussi ? » On partage tous notre expérience parce qu'encore une fois, on est dans un milieu relationnel et que le côté humain dans cette activité est absolument incroyable. Et si vous allez jeter un œil à mon profil, je ne sais pas s'il est là ou s'il est là, on s'en fout, mais si vous allez jeter un œil à mon profil, il y a un truc qui, pour moi, est extrêmement important, c'est l'humain. Et le slogan que j'avais trouvé, c'était « Parce que l'humain sera toujours au cœur de la réussite. » Parce que l'humain sera toujours au cœur de la réussite. J'en suis toujours convaincu aujourd'hui. Et l'humain, dans notre activité, c'est vraiment l'humain qui va faire sa réussite ou pas. C'est aussi le mindset, c'est comment on voit les choses. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide, à moitié plein ? Est-ce qu'on continue d'avancer malgré les obstacles ? Je vais vous dire un truc, c'est un peu un stéréotype, c'est un peu un cliché, mais est-ce que, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais est-ce que vous savez que le lion, vous savez le lion, le roi de la forêt, le gars là qui est assis, qui est couché, qui se la raconte, machin, qui fait peur à tout le monde, il échoue 85% du temps. 85% du temps, il échoue avant de réussir, imaginez deux secondes. Donc, à un moment, oui, c'est possible. Il y a certaines conditions. Et je vais finir là-dessus parce que je n'aime pas faire des lives trop longs. Trois mots, super importants dans notre business, mais je pense qu'ils sont super importants dans plein de choses. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez envie de démarrer quelque chose, si vous faites du sport, si vous voulez relever des challenges, des objectifs, j'en sais rien quoi. Trois choses importantes. La première, et j'allais dire la deuxième et la troisième, la constance. Comme je vous disais tout à l'heure, ne faites pas un gros coup puis plus rien. Faites un petit peu selon, mettez-vous des objectifs réalisables un petit peu tous les jours, un gros peu tous les jours, mais évitez les dents de scie. Constance, persévérance, traverser les échecs, traverser les refus, traverser tout ce qui ne marche pas, à un moment donné, ça va fonctionner. Continuez, avancez, constance, persévérance et patience parce que pour bien monter le truc, ça demande un minimum de patience, le temps de bien savoir, connaître les rouages, etc. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que ce petit live vous aura plus plus que les informations où c'est des fois pas mal un peu triste quand même, il faut se dire les choses. Donc, je vous souhaite une excellente soirée pour nos amis du Québec. Je vous souhaite un excellent après-midi. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, il va être 14h pour vous à 14h, c'est ça. Donc, passez une belle après-midi puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!